Musique 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 Hey, salut ! Comment ça va ? Comment bien ? Impeccable ! Vas-y, je t'en prie, installe-toi ! Hey, je pense qu'on est calme ! Je crois aussi ! Salut à toi ! Alors, aujourd'hui, Julien, on y va ? On leur présente ? Ouais, on leur présente ! Le 2 pour 1, Zara et Julien, aujourd'hui... 2 pour 1 ! Ouais, ouais, quand même ! C'est beau, ça ! Et c'est quoi le 2 pour 1, Julien ? Eh bien, le 2 pour 1, c'est de l'inspiration, c'est de la réflexion, c'est deux coachs dans la même vidéo ! Ouais, ouais ! Et on va essayer d'en faire le plus souvent possible pour toi ! Et aujourd'hui, on parle de reconnaissance ! La reconnaissance ! Est-ce que ça t'arrive, toi, de ne pas te sentir reconnu au travail, à la maison, ou peu importe ? Ouais, ça m'arrive d'ailleurs que... Bah, là où tu vas ? Bah, je sais pas ! Excuse-moi, tu as eu le problème de reconnaissance ? Eh, bah, comme tout le monde, je crois ! Ouais, je pense aussi ! Je crois ! Est-ce que toi aussi, dans ton passé, t'as eu à un moment donné ce sentiment ? C'est de ne pas être reconnu sur le futur ? D'avoir fait des choses aussi, en fait des choses, c'est difficile, ça ne marche pas ! Ouais, c'est ça ! Est-ce qu'il y aurait un moyen de réfléchir à ça ? La table sur l'épaule, finalement ! C'est ça ! C'est ton travail, Julien ! Merci ! Toi aussi, Zara ! Merci ! On est pas pire, hein, quand même, tous les deux ! En fait, non, mais faut le dire, la reconnaissance, c'est qu'on attend souvent de l'extérieur, en fait, Julien, et je pense qu'on devrait commencer par se le donner à soi-même, commencer à se reconnaître nous-mêmes. Comment les autres peuvent nous reconnaître si nous, on n'arrive pas à se reconnaître dans ce qu'on fait ? Oui, complètement ! Et du coup, ça me fait penser, quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, ce besoin de reconnaissance de la part de l'extérieur, et que finalement, j'ai commencé à l'avoir le jour où je me suis reconnu moi-même. Définitement ! J'ai reconnu ma valeur et que je l'ai mise en avant. Définitement ! Comment toi, tu fais ? Mais, il y a une chose déjà que j'avais commencé par faire, parce que finalement, j'ai utilisé sur moi d'abord, c'était de me regarder dans le miroir, de juste regarder mon reflet, de regarder mes yeux et de réaliser la vie que j'avais vécu, tout ce qui a été fait, tout ce qui est passé, en positif comme en négatif, et je n'aime pas le mot échec, en plus, en expérience, mais de regarder comment je m'en suis sortie et de voir que finalement, mais j'ai réussi, je m'en suis sortie, que j'ai de la force en moi. Pas qu'un peu ! Alors, à partir de là, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et crois-le ou non, dans le fond, au moment où j'ai réussi à me reconnaître, c'est à ce moment-là où j'ai eu des personnes qui ont commencé à liker les vidéos, à commenter, à me donner du feedback. Qui a fait toute la différence. Magique ! Ok, super intéressant, se regarder dans le miroir, reconnaître sa valeur, c'est ça ? Oui. Arriver à se donner le bon regard sur soi ? Exactement. Ok, super. Ben, écoute-moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est justement l'idée de partager beaucoup plus tes réalisations, ce que tu fais. Souvent, on passe à l'action, on obtient des résultats, on passe des super journées, parfois on arrive à faire des choses extraordinaires. Il y a personne qui fait ça. Ben, c'est ça, on le garde pour soi, pour dire, moi, je ne sais pas si important, je sais. Comment tu peux recevoir de la reconnaissance si toi-même, tu n'en donnes pas à ce que tu vis, et si tu ne le partages pas derrière ? Donc, les gens ne sont pas au courant, parce que finalement, s'ils ne sont pas au courant, comment ils peuvent te féliciter pour ce que tu as fait ? C'est ça. Ils ne sont pas au courant, et même parfois, les autres supposent que tu es au courant de ce qu'ils pensent de toi. Donc, si tu ne demandes pas, tu ne veux pas savoir. Donc, se regarder dans le miroir, c'est ça ? Avoir un regard positif sur soi, reconnaître ses qualités, parler de ce qu'on fait, et n'hésitez pas à demander, ne pas hésiter en fait, à demander du feedback sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réalise. Exactement, exactement. Super. Et on t'invite, dans les commentaires, à nous écrire, sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où dans la reconnaissance ? 1 étant, je n'en ai pas du tout, 10 étant, ça va bien. A mon avis, si tu es là, ce n'est certainement pas 10. Donc, tu es situé où ? Alors, donne-nous des nouvelles, tu sais qu'on te lit et qu'on te répond. Dans le prochain 2 pour 1, on te donne rendez-vous pour ? La confiance en soi. La confiance en soi. Ça va de pair avec la reconnaissance, alors abonne-toi et donne du sens à ta vie. Passe à l'action, tu es magique.